Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 144ème épisode. Et aujourd'hui, j'ai commencé à développer l'API de DatuDo. Ça fait longtemps que j'en parle, et bien je me suis lancé. Pour mettre en place cette API, j'ai choisi d'utiliser le protocole OAuth, que j'avais déjà utilisé pour l'extension qui permet de rajouter des tâches en envoyant un message privé au compte MyDatuDo sur Twitter. Mais dans cette extension-là, ce que je faisais, c'est que j'avais créé une application externe qui utilisait ce protocole OAuth pour se connecter à l'API Twitter et échanger avec cette API. Et bien là, pour développer l'API de DatuDo, c'est l'autre côté, c'est complètement l'inverse que je suis en train de développer, c'est de pouvoir fournir des services à des applications externes. Donc il y a toute la gestion de l'enregistrement des applications, qu'il faut gérer, et ensuite la gestion des fameux jetons de connexion, puisque OAuth, comme je vous avais montré il y a quelques vidéos de cela, j'avais fait un petit schéma, un petit schéma explicatif. OAuth, en fait, ça se base, je vais le mettre bien pour que vous puissiez le voir, ça se base sur une série d'échanges de jetons. Donc d'abord, on envoie ces identifiants d'application, ensuite on nous retourne des jetons temporaires. On va utiliser ces jetons-là pour afficher la fameuse page qui nous permet d'autoriser ou non une application à se connecter à notre compte. En retour, on a un petit numéro de vérification, et ensuite on va faire des demandes avec tout l'ensemble, donc identifiants d'application, jetons temporaires, et le petit jeton de vérification, pour qu'ensuite on nous retourne des identifiants qui, ceux-là ne sont pas temporaires, des jetons qu'on pourra utiliser plus tard pour se connecter via notre application au nom de l'utilisateur. Donc sur Haute, il y a comme ça une série d'échanges. Si vous êtes intéressé, regardez plutôt la vidéo, si vous êtes intéressé à faire une connexion avec Twitter, regardez la vidéo sur la création de votre première application Twitter. C'est un peu mieux expliqué, un peu plus dans les détails. Et donc là, en fait, l'idée c'est que j'ai développé, j'ai commencé à développer l'inverse, comme si moi en fait j'étais à la place de Twitter ici. Et pour faire ça, il y a des extensions qui existent, qui sont des clients REST, qui permettent de faciliter la tâche, puisque en fait le principe c'est que toutes les demandes des applications externes, elles sont passées via une URL, une requête au serveur, et c'est au serveur de comprendre cette requête. Donc dans la requête, il y aura forcément les identifiants d'applications et les jetons, tout ce que je vous ai présenté dans le schéma, elles vont être passées en paramètres dans la requête. Et en fait, via un client comme celui-ci, un client REST, on va pouvoir simplement faire des demandes avec des méthodes, comme ça, et voir le résultat précis avec les entêtes retournées par le serveur et les résultats, comme ça. Donc ça c'est assez pratique, et pour vous montrer un peu plus dans les détails, pour l'instant, ce que j'ai commencé à développer. Donc la première étape d'une demande d'utilisation d'applications, c'est de demander un jeton, donc REQUEST TOKEN, et donc là j'ai déjà les identifiants de mon application. Donc je fais une demande comme ça, et en retour, je reçois une réponse avec le statut SUCCÉ, et ces deux jetons-là, c'est les jetons temporaires. C'est ce que je fais, bien sûr, si je n'avais pas indiqué ici mes identifiants d'application, j'aurais reçu un retour d'erreur du serveur, comme quoi je n'ai pas fourni d'identifiant. Donc il s'attend à avoir des identifiants, et pareil, si j'indique des mauvais identifiants, je vais avoir le message comme quoi les identifiants sont invalides. Donc voilà, moi je reçois ces identifiants temporaires, donc ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une demande au serveur avec ce jeton-là, pour afficher la page si on autorise ou non l'application. Donc ça, je ne vous le montre pas. Je vais directement passer à l'étape suivante, qui est, une fois que l'utilisateur a accepté, on va avoir un petit code de vérification, donc qui nous est retourné par le serveur, et ensuite on aura à faire une demande d'accès, de jeton d'accès, donc access token, et donc là on lui fournira la clé d'application, les identifiants d'application, les jetons temporaires, le petit code de vérification, afin d'obtenir des jetons définitifs. Et ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est une fois qu'on utilise ces jetons définitifs, ce qu'on va pouvoir recevoir, par exemple, donc hop, je vais faire ça comme ça. Donc là, je rajoute ces jetons définitifs. Et donc, quand je vais faire la demande, je vais envoyer, ce que je vais recevoir, c'est la réponse, donc succès, et par défaut, je vais afficher les informations du compte courant, donc de l'utilisateur avec lequel on est connecté, avec l'ID, par exemple, le pseudo, le nom, les URL pour les images de profil, et l'image un peu plus petite. Donc voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est juste un exemple pour tester. Et ce que j'ai fait également, c'est qu'on puisse choisir le format des données, puisque XML, maintenant, commence à être un peu dépassé par le format JSON. Donc en gros, par défaut, ça va être l'XML qui est utilisé, sinon on peut préciser dans notre requête, toujours, puisque c'est une API REST. Je vais faire, et format égale JSON. Et là, quand je vais envoyer, ce que je vais avoir comme résultat, c'est des données au format JSON. Et ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut préciser le format à chaque étape du processus, donc même à la première étape, quand je fais une demande de jetons, donc je vais retirer les jetons définitifs. Voilà, même à la première étape, je peux faire la demande et traiter le résultat en JSON. Donc ça, ça peut être intéressant, puisque chaque application est différente, les développeurs ont des préférences, il y en a certains qui préfèrent développer en XML, d'autres en JSON. Donc voilà, à chaque étape du processus, on peut préciser le format des données, tout en sachant que par défaut, ça va être XML. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Comme vous voyez, ce n'est pas encore très pratique à utiliser. Il va falloir que je fasse aussi une classe qui permette de manipuler toutes ces requêtes à l'API d'ATODO, donc une classe en PHP pour commencer, pourquoi pas ensuite dans d'autres langages. Et l'idée, c'est que cette classe, elle permette de simplifier toutes les demandes pour par exemple avoir à renseigner ces identifiants d'application qu'une seule fois à la création de la classe, et ensuite, on laisse la classe gérer d'elle-même les requêtes. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des petites astuces sur la création comme ça d'API, des conseils, je suis preneur. Et puis, voilà, j'attends tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !